Bonjour à toutes et tous, et bonjour à Bruno Drieski. Bonjour, très bien. Merci beaucoup, Bruno, d'avoir accepté l'invitation du pôle de renaissance communiste en France pour réaliser un entretien dans le cadre de la série de vidéos que nous réalisons pour commémorer le centenaire du Pond de la Tour. Bruno Drieski, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, est maître de conférences à l'INALCO, et membre du Conseil national de l'ARAC, qui, justement, l'ARAC est fortement lié à la naissance du PCF au Congrès de Tours. Et justement, d'où la première question, cher Bruno, en l'occurrence, pourquoi, d'après toi, il est si important de commémorer ce centenaire du Congrès de Tours auquel l'ARAC a justement contribué à sa naissance ? Il est évidemment très important de le commémorer pour des réseaux historiques, parce qu'au Congrès de Tours se fonde le Parti communiste français, qui a quand même été un des éléments clés de la vie politique, sociale, populaire, culturelle, idéologique de la France du XXe siècle. Donc ça, c'est évidemment un élément de l'histoire absolument incontournable, et à ce titre-là, c'est important. En même temps, parce que, comme tu l'as dit, je suis membre de l'ARAC, et l'ARAC, c'est une association qui voit le jour en novembre 1917, avec le slogan « Guerre à la guerre », et qui est en quelque sorte avec des personnalités très importantes à l'époque, comme Henri Barbusse, Paul Vallée en Couturier, Raymond Lefebvre, etc., des personnalités qui jouent un rôle clé dans la fondation, alors d'abord de la revue et de l'association Clarté, et puis quelque chose qui va déboucher sur le congrès de Tours. Et donc tout ce qui est ARAC, Clarté, PCF ou SFIC, comme on l'a dit à l'époque, c'est évidemment la conséquence de ce drame, qui quelque part est toujours d'actualité, c'est le drame de la guerre mondiale, de la Première Guerre mondiale, de la Deuxième Guerre mondiale. Et j'ai envie de dire, aujourd'hui, nous sommes dans une situation de quasi Troisième Guerre mondiale, même si elle n'est pas aussi visible, peut-être parce qu'évidemment avec les armes atomiques, on ne peut pas faire tout à fait comme on faisait lors des Premières et Deuxièmes Guerres mondiales, mais fondamentalement, à la cause de la guerre mondiale, l'impérialisme, la baisse tendancielle des taux de profit, toutes ces conditions qui quelque part amènent le capitalisme à la guerre et aux guerres d'extermination, parce que finalement c'est ça qu'il faut avoir en tête, elles sont toujours là, et j'ai envie de dire, elles sont même bien pires quand on voit le potentiel de destruction accumulée aujourd'hui par les grandes puissances, en particulier, évidemment, je rappelle quand même que 80% des dépenses militaires dans le monde, c'est les États-Unis et ses alliés de l'OTAN ou des États associés aux États-Unis, comme l'Arabie saoudite, l'Israël ou le Japon. Donc là, on a 80% des dépenses, c'est quand même, quand on pense qu'il y a 30 ans, lors de la soudite du mur, on nous disait, c'est la fin de l'histoire et il n'y a plus de guerre, on a eu plus de guerres au cours des 30 dernières années que justement à l'époque où le communisme était vivant et avait la base arrière, si je peux dire, que représentait le camp socialiste, qui était aussi, rappelons-le, le camp de la paix. Tu as soulevé un point très important, même deux, le premier, tu as bien fait de le signaler, le terme de guerre d'extermination qui, pour certains, pourrait paraître excessif, mais en réalité, pour nous, communistes, ne l'est pas du tout, puisque Georges Gastaut, dans le milieu des années 1980, parlait de l'exterminisme, dont parle justement le pôle de renaissance communiste en France, et tu as tout à fait raison de le préciser. Et puis d'autre part, tu as dit quelque chose qui est également fondamental, c'est-à-dire qu'on a beaucoup glosé, dans le fond, sur le bilan du socialisme réel, notamment dans les pays d'Europe de l'Est. Tu es très bien placé, d'ailleurs, pour parler de la situation de la Pologne. Mais justement, quel bilan peut-on faire après 30 ans de cette mondialisation heureuse, de cette construction européenne, que sais-je encore, concernant le bilan du poste communiste ? Parce qu'on aime bien cracher sur le bilan du communisme, dans ces pays-là, mais le bilan du poste communiste. Je pense qu'on peut le résumer à trois choses. plus de précarité, enfin, pas plus de précarité, précarité sociale, tout simplement. Régression des acquis sociaux à l'Est, d'abord, et puis ensuite, comme c'était un terrain d'expérimentation à l'Ouest, parce que s'il n'y avait pas eu la régression sociale en Pologne, en Hongrie, en Lituanie, en Russie ou ailleurs, il n'y aurait pas la régression sociale dans l'Ouest de l'Europe. C'est d'ailleurs une des raisons de l'élargissement de l'Union européenne, c'est de pouvoir ramener vers l'Ouest l'expérimentation antisociale de l'Est. Deuxième point, évidemment, à partir du moment où on a ce genre de situation, les populations concernées ont deux comportements possibles. Soit quitter le pays, et donc c'est l'immigration massive, et on a évidemment toute la masse des gens de l'Est qui arrivent dans les pays de l'Union européenne pour concurrencer la main-d'œuvre locale et faire baisser le dit coût du travail. Et puis, pour ceux qui restent dans le pays, les luttes. Et pour éviter les luttes, il n'y a pas 36 moyens, c'est la répression. Et donc, on a les lois d'exception qui ont commencé dans les Pays-Baltes, qu'on élargit aussi en Pologne, qu'on retrouve ailleurs à l'Est, et qui s'élargissent aussi à l'Ouest aujourd'hui, puisque, rappelons-le, quand même, la loi sécurité globale en France, ce n'est que la version française d'une politique générale de sécurisation, au sens négatif du terme, des rapports sociaux et des répressions. Donc, finalement, après la chidite chute du mur de Berlin, on devait avoir la paix pour tout le monde, on a la guerre partout dans le monde, et des guerres d'extermination. Il faut quand même demander ce que les Yéménites ou les Irakiens ou les Maliens en pensent. Je veux dire, c'est ça aussi. Nous sommes directement liés à ces guerres, nous, en tant que société, en tant qu'État. Donc, il faut évidemment penser à cela. C'est plus de sécurité, c'est-à-dire, en fait, plus de répression vis-à-vis du syndicalisme ou des partis politiques qui remettent en cause, ne serait-ce que partiellement, la logique du système dominant. Et donc, et bien sûr, tout ce qui va avec, plus de précarité sociale, plus de mise en concurrence des travailleurs, plus de communautarisme, parce que tout ça, c'est lié, c'est-à-dire qu'on invente des identités plus ou moins factices qui peuvent prendre une couleur ici religieuse, là, tribale, ailleurs, nationale ou que sais-je encore, pour opposer les travailleurs les uns avec les autres et empêcher ce front uni des travailleurs à l'échelle internationale. Donc, on est dans la situation d'un renouvellement de l'impérialisme et d'un renouvellement des guerres impérialistes et donc de tout ce qui était les causes du Congrès de Tours, parce que malheureusement, évidemment, la Première Guerre mondiale a débouché sur la Deuxième Guerre mondiale qui a débouché sur la Guerre froide et la fin de la Guerre froide aboutit à une nouvelle guerre mondiale quasiment visible quand on voit comment les États-Unis se comportent et leurs alliés ou leurs vassaux vis-à-vis des pays relativement indépendants d'Amérique latine, vis-à-vis de la Biélorussie, vis-à-vis du monde arabo-musulman aussi et bien sûr vis-à-vis de la Chine qui est, on le voit aujourd'hui, l'ennemi, si je peux dire, décrété numéro un de l'impérialisme parce qu'il échappe évidemment au contrôle des banques privées. Il faut rappeler quand même qu'en Chine, on peut penser tout ce qu'on veut du modèle ou du pas modèle chinois, enfin, les banques en Chine sont toujours propriétés publiques. Ça, évidemment, vous pouvez imaginer que les banquiers de Wall Street ou de la City ou d'ailleurs, n'en sont pas particulièrement satisfaits. Donc, c'est la guerre et donc, puisque c'est la guerre, le congrès de Tours est d'une actualité malheureusement brûlante parce que c'est brûlant. Et je dirais même heureusement brûlant parce que c'est vrai que l'un des enjeux majeurs, c'est ce dans quoi tu es engagé, ce dans quoi le pôle de renaissance communiste en France est engagé, c'est justement dans la renaissance d'un grand parti communiste sur les bases justement de ce qui avait été défini à Tours. Il faut un parti révolutionnaire qui s'appuie sur le prolétariat et je pense que le prolétariat existe toujours en dépit du fait qu'il a évolué et que peut-être le concept a été ridiculisé par la propagande bourgeoise mais je pense que fondamentalement le concept de prolétariat est tout à fait juste. Donc, il faut un parti de prolétariens pour changer les rapports de force et ultérieurement bien sûr changer la logique dominante qui est une logique de guerre, de guerre sociale et de guerre intra-impérialiste, inter-impérialiste et d'agression contre tout pays, tout espace qui d'une façon ou d'une autre et quelle que soit son idéologie d'ailleurs échappe au contrôle des impérialistes. C'est quand même étonnant idéologiquement de voir que des pays aussi idéologiquement différents que Cuba, la Russie, l'Iran, la Chine se retrouvent tous attaqués quoiqu'ils aient décidé comme politique locale. Donc, on a dès qu'un État pour une raison ou pour une autre sous une idéologie ou une autre échappe au contrôle de l'impérialisme, il est attaqué. Et donc, nous devons évidemment militer pour cette grande convergence de toutes les forces menacées par la logique de guerre et d'exploitation et de surexploitation. Et c'est ça le rôle du communisme parce que qu'est-ce que c'est que le communisme si ce n'est pas cela ? Tout le reste, c'est des détails. Mais fondamentalement, la question centrale, c'est la question de la propriété des moyens de production. et tant que la propriété des moyens de production sera dans les mains qui les contrôlent aujourd'hui, on aura guerre, précarisation, guerre sociale contre le peuple et les peuples et on n'en sortira jamais. Et bien sûr, je pense que les cosmétiques qu'on avait utilisés dans les années où le camp socialiste existait pour créer cette espèce de social-démocratie plus ou moins acceptable, ce cosmétique a disparu en même temps que le camp socialiste. C'est ça qu'on doit retenir, c'est qu'en détruisant le camp socialiste, on a même détruit la gauche réformiste par la même occasion qui n'est plus une gauche réformiste mais qui, tout simplement, la cinquième roue du carrosse impérialiste, capitaliste, exterministe, comme tu disais et évidemment bourgeois. Effectivement, ce social-impérialisme malheureusement, ce n'est pas nouveau d'ailleurs dans l'histoire qui a déjà existé et là, on le voit ressurgir. Alors, il y a quelque chose que tu as dit qui est très important effectivement, puisque tu évoques à la fois à raison la reconstruction du mouvement communiste international, l'année dernière, c'était le centenaire de la naissance de la troisième internationale, de l'international communiste justement, également la nécessaire sérénité du front anti-impérialiste, parce que tu l'as rappelé à juste titre et j'ajouterais parce que c'est aussi l'essence du communisme, surtout en ce moment, tu as évoqué toute la répétition qui sévit en Europe, y compris en France, même si il n'y en a pas, c'est la lutte anti-fasciste, puisque la fascisation et la criminalisation du communisme prennent une ampleur absolument considérable en ce moment et alors justement, le PRCF est également engagé dans cette lutte contre la fascisation depuis des années, toi aussi d'ailleurs, nous avons déjà mené des actions en commun comme le 9 novembre 2019 devant l'ambassade de Pologne, puisque dans le fond, dans cette reconstruction du Parti communiste sur des bases marxistes-lénistes auxquelles nous aspirons, est-ce qu'on peut considérer effectivement que cette lutte contre la fascisation d'abord en France, déjà, et bien sûr en soutien avec tous les camarades, à commencer par les camarades polonais, est-ce que ce n'est pas finalement un angle d'attaque majeur ? Mais c'est un angle d'attaque majeur, alors évidemment, l'adversaire, si je peux dire, avance un peu masqué parce qu'il a bien compris qu'on ne va pas faire sortir dans la rue des chemises brunes avec la torche le soir et tout le rituel, je dirais, archaïco-fascisme, fasciste, mais le propre du système dominant et du fascisme, c'est de savoir s'adapter, c'est-à-dire que, rappelons-le quand même, le fascisme italien et le nazisme ont aussi très bien su jouer sur la modernité de l'époque, sur le plan du look de l'époque, sur le plan des techniques de propagande, etc. ils étaient archaïques dans leurs idées, mais ils savaient utiliser le look et la technique, on ne disait pas le look à l'époque, mais on disait, n'est-ce pas, la technique, la propagande, etc. Les Goebbels d'aujourd'hui sont tout aussi intelligents, parce qu'il faut reconnaître à Goebbels une intelligence, diabolique, mais une intelligence, les Goebbels d'aujourd'hui ne vont pas arriver avec les slogans du Goebbels de l'époque, mais justement, ils utilisent la technique, les nouvelles technologies, les nouvelles formes, plus entre guillemets soft, pour faire passer une répression au nom justement du fait que, bah oui, si on interdit le communisme, ce n'est pas si grave, puisque le communisme, c'est le nazisme. Donc, puisque c'est le nazisme, c'est pratiquement un geste anti-nazis d'interdire un parti communiste aujourd'hui. Bon, on en est arrivé là, mais il faut évidemment bien comprendre que c'est très habile de leur part, puisqu'ils ont réussi dans la foulée des furets, des livres noirs et autres choses, à réussir une opération de, alors on ne dit plus de propagande, mais de communication, ce qui est à peu près la même chose, ils ont réussi à ramener le communisme au goulag, le goulag à Auschwitz, en dépit de toute analyse rationnelle et scientifique de ce qu'a été la construction du socialisme avec ses fautes, ses erreurs, ses errements, mais néanmoins un processus qui globalement a quand même créé une puissance qui n'a agressé personne, il faut quand même le rappeler, et qui a imposé des termes dans le langage international qu'aujourd'hui on ne trouve plus, lutte pour la paix, désarmement, tout cela, ça disparaît avec la fin de l'Union soviétique. Pourquoi est-ce qu'on ne parle plus de désarmement aujourd'hui ? Alors évidemment sur la scène internationale, mais évidemment si on doit désarmer sur la scène internationale, il faut désarmer aussi les fascistes sur la scène intérieure puisque c'est quand même eux qui sont les porte-parole de la guerre, c'est quand même eux. Et donc évidemment qu'aujourd'hui le fascisme il a une autre apparence visuelle, mais c'est du détail tout cela, fondamentalement, effectivement, l'objectif d'exterminer est toujours le même, même si éventuellement on peut changer l'objet de l'extermination. Les Yéménites n'étaient certainement pas il y a 50 ans dans le viseur des nazis, mais aujourd'hui quand on voit la façon dont on les bombarde et dont on les affame, ça fait quand même penser un peu au ghetto de Varsovie, même si évidemment c'est une comparaison peut-être qui paraît exagérée. Quand on affame un peuple avec un blocus et qu'en même temps on lui envoie les bombardiers français ou américains, ça rappelle quand même une situation de ghettoïsation grave et de ghettoïsation dans le sens évidemment le plus sordide du terme. Donc, on voit bien que la logique est la même, même si on peut changer cosmétiquement. Aujourd'hui, on va dire musulmans, on disait juifs avant, mais fondamentalement, la logique est la même, c'est-à-dire stigmatiser, occuper, conquérir, réprimer. Et puisqu'on réprime là-bas, on peut réprimer ici parce que finalement si nos armées ou nos alliés qu'on arme et alliés, j'entends par exemple des pays comme l'Arabie Saoudite qui sont des scandales vivants à l'échelle mondiale, je veux dire, c'est quand même quand on pense qu'on puisse reconnaître des régimes pareils et parler ensuite des droits de l'homme, ça c'est du fascisme. Bien sûr. C'est quoi ? Pas du fascisme. Mais évidemment, comme l'argent n'a pas d'odeur et que le pétrole coule à flot, pourquoi pas ? Et puis alors, tu as soulevé un point qui sera l'objet de la dernière question qui est importante, c'est-à-dire que en effet, de toute façon, le fascisme clairement prend des visages, on le voit bien aujourd'hui, beaucoup plus présentables, on va dire ça comme ça. Tu as cité un certain nombre effectivement de cibles et qu'on vient de rappeler qu'en France même, désormais, le Parti communiste, rien que le Parti communiste, on ne parle même pas de nos associations, de nos formations à nous, par exemple, était l'objet de tags antisémites ou de tags de menaces de mort, véritablement, comme à Lyon ou même que, entre autres, l'action française avait pu y naître, alors est-ce qu'elle est envoyée ? Je ne sais rien, mais en tout cas, à destination de l'Armalin pour demander la dissolution du Parti communiste en expliquant que c'était le parti des 75 000 collaborateurs. Là, aujourd'hui, ça, oui, d'accord. C'est surréaliste. Oui, c'est surréaliste, mais en fait, tout ça, ça fait partie de la préparation de l'opinion. C'est-à-dire qu'on envoie évidemment les fascistes les plus ridicules entre guillemets à l'avant-garde pour tester l'opinion, on l'anesthésie, on tente d'anesthésier l'opinion et puis ensuite, on envoie les bulldozers derrière. C'est ça, le rôle. Donc, évidemment, pour quelqu'un, pour un esprit superficiel, ses lettres ou ses posts sur Facebook ou ailleurs sont secondaires, si je peux dire, c'est marginal. Mais en fait, tout ça, ça fait partie, si on met tout ça ensemble et qu'on regarde l'esprit général de la chose, tout ça fait partie d'une opération d'accoutumance à la drogue fasciste, appelons-le comme ça, de la société qui fait qu'aujourd'hui les choses ne peuvent pas passer, elles passeront demain si jamais on n'est pas lucide sur ce qui se passe aujourd'hui. Hitler aussi, je veux dire, il n'annonçait pas Auschwitz en 1925, il n'annonçait pas les usines de mort, il n'annonçait même pas la guerre, il disait qu'il était pour la paix. Sauf que si, et les communistes allemands étaient bien placés pour le savoir, eux, qui avaient subi les massacres de la part des corps francs qui vont donner naissance aux SA, les corps francs envoyés par la social-démocratie allemande, il faut qu'il le rappeler, donc par la démocratie, et qui ont préparé le terrain idéologique et ensuite physique au nazisme. donc les communistes allemands dans les années 20 étaient lucides, mais quand ils disaient social-fascisme, fascisme, extermination, etc., on leur disait non mais vous êtes fous, vous êtes des extrémistes, vous dites n'importe quoi. malheureusement, malheureusement, ils ont eu raison et ça s'est vérifié, donc pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nous ne serions pas là ? Nous acceptons des liens avec des gouvernements, je parlais de l'Arabie saoudite, mais on peut parler de la Colombie, pourquoi pas, avec des gouvernements semi-mafieux et terroristes au sens propre du terme, c'est-à-dire qui apportent la terreur, en quoi, et puis alors il y aurait encore à redire sur ce que fait par exemple l'armée française au Mali et avec quel groupe elle a des liens plus que douteux ou tout au moins qu'elle tolère des liens douteux et je ne parle pas de la présence en Syrie qui est aussi un fait, donc on a déjà un fascisme extérieur qui est mené par notre gouvernement, donc pourquoi n'aurions-nous pas un fascisme intérieur ? Je veux dire, les vases communiquants, c'est des vases communiquants. Et justement, c'est l'objet de la question, pour finir, dans le fond, pour cette reconstruction, cette redescente du communisme auquel nous aspirons, finalement, est-ce qu'il ne faut pas être franchement communiste, c'est-à-dire remettre au bout du jour le marxisme lénéniste comme s'évertit de le faire le PRCF ? Non, mais il faut le faire, alors évidemment, il faut le faire, là encore, je veux dire, si l'adversaire est habile au niveau de la propagande, il faut que nous le soyons aussi. Bien sûr. Donc évidemment, il faut bien montrer que le marxisme et le marxibénisme, ce n'est pas un dogme religieux, parce qu'on en a fait, un dogme religieux, y compris ceux qui nous critiquent, et en particulier ceux qui nous critiquent. Et au contraire, c'est une porte ouverte vers la pensée créative, la pensée autonome, la pensée prospective. c'est pas du tout quelque chose de figé dans le marbre, c'est quelque chose de vivant, il n'y a qu'à lire, si on revient dans l'entre-deux-guerres, la période dont on vient de parler, un Gramsci, il est à 180% marxiste, justement, parce qu'il crée quelque chose dans sa pensée. Il n'est pas qu'à répéter des slogans, il les fait vivre. Bon, je prends l'exemple de Gramsci, j'aurais pu en trouver évidemment beaucoup d'autres, mais il le fait dans sa serre puisqu'il est en prison, en particulier, donc il subit la répression justement fasciste. Donc, c'est ça le marxisme. Le marxisme, c'est évidemment de savoir lire l'évolution en pratiquant le socialisme scientifique. Fondamentalement, c'est ça. Et c'est ça qu'il faut bien montrer. C'est-à-dire que la raison le rationalisme est de notre côté. Il ne faut pas se laisser prendre ce drapeau. C'est nous les porte-parole de la raison, de la rationalité et du progrès et du progrès intellectuel, scientifique et social. Et donc, c'est nous les porte-parole des intérêts pour la paix. Et là, évidemment, nous avons derrière nous potentiellement une large coalition de gens qui peuvent venir de familles très différentes mais qui se retrouvent dans l'intérêt de la défense du travail, de la défense de la paix et de la promotion du progrès intellectuel, économique, social, réel pour les masses. En somme, en front des lumières communes. C'est un petit peu ça. Exactement, c'est ça. Les communistes, ils ont un rôle à jouer, c'est d'être l'avant-garde. Je sais que ce terme aussi a été ridiculisé. Tous les termes importants ont été ridiculisés. Bien sûr. Parce que avant-garde, ça veut dire quelque chose. La bourgeoisie, elle a bien son avant-garde et on le voit de façon extrêmement claire. Pourquoi est-ce que nous aurions honte d'avoir une avant-garde ? Eux, ils l'ont bien, nous aussi. Là, je veux dire, on reprend un slogan historique, mais qui quelque part peut être formulé autrement. Mais enfin, classe contre classe, c'est la simple réalité. Il n'y a qu'à lire ce que disent les grands porte-parole de la bourgeoisie américaine qui disent que leur classe est en train de gagner la lutte de classe. Donc, pourquoi notre classe ne serait pas en train de gagner la lutte de classe ? Après tout, si eux sont conscients qu'il y a une lutte de classe, pourquoi devrions-nous mettre nos idées sous le tapis, sous prétexte que ce n'est pas politiquement correct ? En tout cas, nous ferons tout pour l'amener, nous ne s'en semblons même pas parce que c'est ça qui est important. Un grand merci, Bruno, pour cet entretien. En précisant que, par la suite, nous allons, non seulement réaliser, comme on l'a dit, des entretiens, mais continuer à nous battre sur le terrain contre la fascisation qui frappe déjà la France, ne serait-ce que, voilà, ne serait-ce que chaque samedi, en ce moment, et pas que chaque samedi, parce que nous, ça fait effectivement des années que nous sommes impliqués de côte à côte dans ce combat. Et puis, prochainement, nous ferons également un point pour annoncer une action pour affirmer la solidarité internationale et internationaliste de classe justement avec les camarades polonais qui, eux aussi, subissent des fous dans ce moment-là. Eh bien, merci encore beaucoup, Bruno, et puis, à très bientôt, et vous toutes et tous qui avez visionné cet entretien passionnant et de qualité, avec un grand merci vraiment pour tes interventions, eh bien, nous comptons sur vous pour nous rejoindre dans ce combat pour que, justement, cette avant-garde puisse reconstituer ce grand parti communiste de classe et de masse marxiste-léniniste dont nous avons grandement besoin. Merci beaucoup, Bruno. Adieu, adieu.